Je vous retrouve en ce nouveau début de vlog On est lundi, il doit être 16h, 16h30, quelque chose comme ça Je viens de me faire un maquillage Alors je vous ai tourné une vidéo mais elle me plaît pas du tout Donc je suis pas sûre que je vous la mettrai en ligne De toute façon vous verrez Si vous la voyez pas dans la semaine c'est que je voulais pas la mettre J'étais un make-up avec la palette de chez Sananas La palette de chez Sephora en collaboration avec Sananas Et voilà ce que ça donne Et c'est pas du tout ce que je fais d'habitude Donc c'est un peu surprenant Mais bon Mais ouais je sais pas j'ai eu du mal à la tourner J'arrivais pas à vous parler C'est bizarre comme autant maintenant les vlogs j'aime bien Je vous raconte ma life et tout Tout le monde s'en fout mais c'est pas grave Moi j'aime bien raconter ma vie comme ça Mais là je sais pas vous Je sais pas c'est bizarre J'arrivais pas à parler, à faire des choses correctes Donc bah voilà A voir ce que je vais faire Hop ça sera mieux Clairement aujourd'hui je suis pas sûre que je vais être très très productive J'ai commencé une petite série que je vais continuer sur Netflix Et puis Bah j'ai fait un peu de rangement Pour changer Je suis en train de préparer des cours pour mes élèves J'ai mon petit carnet où je mets toutes mes idées d'exercice Puis voilà Je suis un peu deg parce que normalement on aurait dû récupérer aujourd'hui Une tondeuse, un taille et une coupe bordure Parce que j'ai commandé ça chez Bricomarché Ils font un drive un peu le même principe que le Roi Merlin Mais là c'était plus près de chez moi Je me suis dit bah Au lieu de faire des kilomètres Et puis en plus de Pour faire travailler les commerçants plus près de chez moi Donc j'ai commandé hier Et en fait je me suis dit Bah je pensais que lundi il serait fermé Donc je me suis dit bah lundi ils me diront ok venez chercher J'ai reçu un mail ce matin à 11h Pétante En me disant bah c'est bon votre commande est prête Vous pouvez venir la chercher Ils fermaient à midi Puisqu'ils sont ouverts que de 9h à midi Pendant la période du Corona Ce qui est normal Ce qui est déjà pas mal Donc Pop up Je mets un t-shirt Je mets un pantalon machin Pas lavé, pas habillé Les cheveux dégueulasses C'est pas grave On est là Et j'arrive J'arrive chez le... Voilà au bout de un quart d'heure J'arrive à Neuchâtel Et là paf La porte est fermée Il est 11h30 La porte est fermée C'est à dire que au fait vous avez une première devanture Donc là il n'y a pas de rideau Donc ça ça peut rester ouvert tout le temps Mais donc il y a les portes automatiques sont fermées Et derrière vous avez Il y a trois entrées Il y en a deux qui étaient fermées Et il y en a une qui d'habitude sert de sortie Qui était ouverte Il y avait de la lumière Devant il y avait une table avec marqué Retrait Drive Donc là où moi j'aurais dû aller Sauf qu'il n'y avait personne J'ai frappé au carreau Pas de réponse J'ai attendu une demi Et même trois quarts d'heure Parce que je suis partie Il était même plus que ça Je suis partie Il était 12h22 Quand je suis remontée dans ma voiture Parce que j'ai attendu Je me suis dit Peut-être qu'ils étaient partis A faire autre chose Et puis bon maintenant Ils vont fermer Et quand je serai sorti Je leur ai dit Excusez-moi mais je suis arrivée 11h30 Tu aurais bien de mer à ma commande J'ai vu personne Et je suis sûre qu'il y avait du monde Parce que déjà il y avait de la lumière Et devant le magasin Il y avait la camionnette Le petit C'était un quoi Un kangoo Un truc comme ça De Brico Et dessus Il y avait du pain Ça veut dire que les personnes Sont allées acheter leur pain Avant de venir Parce qu'ils savaient qu'après Il n'y en aurait peut-être plus À la boulangerie Je ne sais rien Mais Bah ça me saoule en fait Parce que Alors après je me suis dit Peut-être parce que c'est le lundi de Pâques Donc il n'y a peut-être pas beaucoup de monde Mais dans ce cas-là Pourquoi ils ont traité ma commande Ils n'auraient pas dû me dire Venez chercher votre commande Je comprends bien Qu'avec tout ce qui se passe Ils ne peuvent pas Être aussi rapides Que d'habitude Mais dans ce cas-là Il ne faut pas me dire de venir Parce que Moi qui reçois un mail On me dit vas-y Viens Ou viens J'y vais Bah non Donc Nous n'avons toujours pas de tondeuse Et tout ça Alors c'est pas dramatique J'y retournerai demain Ça fera l'occasion de faire une petite De respirer un peu Mais Ça fait chier Parce que je sens qu'il va pleuvoir Je sens qu'il va faire Genre on va avoir une journée de merde Demain ou après-demain Et du coup je ne pourrais pas m'occuper du jardin Et que j'en ai marre Parce que clairement le jardin c'est ça donne pas envie d'aller d'y aller en fait du coup bah on a une maison donc c'est cool on peut aller faire un petit tour dehors déjà ça c'est juste génial avec tout ce qui se passe en ce moment de pouvoir profiter de l'extérieur c'est bien mais en fait c'est pas très comment dire il ya des mauvaises airs partout il ya des ronces comme ça la branche pas le temps les elles sont immenses on a des ronces partout donc il faut qu'on puisse les les arracher les tailler les machins il faut que les défoncer je vais leur défoncer leur race foutue ronces voilà il faut qu'on voit pour déplacer parce qu'on a on a un magnifique lilas qui est devant notre maison et en fait j'ai vu qu'il y avait une petite ramification qui s'était déplacé qui s'était replanté plus loin donc c'est pareil je voudrais voir pour le déplanter pour pouvoir le remettre ailleurs voilà il ya plein de choses que je veux faire mais je peux pas parce que j'ai pas le matériel ça m'énerve donc donc c'est pas grave on ira demain j'y retournerai demain matin et puis je pense que j'en profiterai pour faire un petit tour un petit point à leclerc pour faire des petits enfin on a de quoi manger mais des petites bricoles qu'on mange tout le temps pour le petit déj par exemple on a on n'a plus des chocs à piques beaucoup enfin si on a des chocs à piques mais moi je mange pas les chocs à piques je mange les chocs à piques pas cher parce que j'en mange beaucoup trop c'est pas bien on a pratiquement plus de fromage du pain on arrive on en a encore au congèle mais bon ça part vite voilà c'est faire un petit un petit ravitaillement de deux trois bricoles qui manque peut-être un petit peu de viande parce que je crois qu'il en a un petit peu marre du poulet donc donc voilà je pense qu'on fera ça demain oh j'ai une minouchette qui est venue oh t'as dit je vais vous montrer j'avais pas vu que ma minouchette elle était arrivée là tu t'es cachée tu t'es cachée ma pas fille magnifique la vue dans le miroir on voit bien que ce t-shirt ne me met pas parce que c'est un haut moi tiens pour une fois je vais vous faire la tenue du jour faut que je le mette ailleurs ce miroir pour pouvoir vous le faire de temps en temps donc vous voyez le jean basique et ce t-shirt là je l'avais eu chez camailleux mais je l'aime bien parce qu'il est super confort c'est un t-shirt basique comme ça avec des petites rayures verticales mais ça c'est je sais pas de toute façon j'ai du ventre j'ai du ventre il est là il faudrait qu'il soit comme ça mais bon mais voilà moi il est super pour traîner à la maison c'est très bien il est très confort et très agréable la matière ça fait un petit peu effet molletonné je sais pas comment vous expliquez mais très léger donc c'est super agréable et puis j'ai des chaussettes pas sorties en petits bijoux j'ai mis oui j'ai mis quand même le le petit collier de attendez je vous reprends dans l'autre j'ai mis le collier de chez emma et chloé j'ai mis un bracelet chez emma et chloé là celui avec la petite pierre et puis l'autre le petit bracelet avec le nœud ça vient de chez aliexpress ça fait un moment que je l'ai donc voilà j'en ai marre j'ai plus rien envie de faire en fait la première au début voilà j'ai fait plein de bricolage j'avais envie de faire de la cuisine j'ai fait du tri mais là j'en ai marre en fait j'ai juste envie de sortir et j'ai envie de voir mes copines j'ai envie de voir mes collègues j'ai envie de voir mes parents j'ai envie de voir ma famille voilà j'ai envie de bouger ah vivant que ça se termine sauf que bah c'est mort parce que là ce soir on a le président qui va reparler et à mon avis c'est pas pour nous dire vous pouvez ressortir je vu ce qu'on attend vu ce qu'on entend donc ce serait au mieux jusqu'au début mai pas convaincu en plus on est toujours en attente de ce qui va se passer pour mes élèves parce qu'on va en fait personne ne sait si va y avoir des comment les examens vont se passer voilà comment ça va faire ça m'énerve en fait parce que j'aime pas ne pas savoir et puis en plus pour bosser j'ai besoin de deadline on me dit bah voilà à telle date il y a ça 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 et là c'est un peu vous faites de votre mieux donc je sais que c'est pas facile pour eux ils font ce qu'ils peuvent mais du coup nous on est un petit peu en et puis bah là c'est pareil donc on est en vacances mais il y a quand même des choses à préparer sauf que préparer des choses qui ne serviront peut-être pas nous avons pour les deuxièmes années bah donc ça saoule je vais vous montrer le jardin pour vous montrer quand je veux que je vous dis pas de conne voilà donc là c'est le beau le superbe lilas que je vous disais qu'on a et en fait là juste au pied il y a une petite branche et ben en fait c'est un c'est une reprise et puis là vous avez toutes ces ronces donc ça c'est la partie gentillette et puis ce que vous allez voir là juste là au bout de mon doigt ça c'est un ronci qui est juste énorme alors qu'on l'arrache voilà après à terme une partie de cette terre qui est la terre qui est là on va l'enlever puis on fera une terrasse mais bon en attendant déjà je voudrais le désherber un peu vous voyez on a de l'herbe mais on étouffe c'est pratique là c'est pareil donc il faut que ça il faut qu'on fasse quelque chose et puis je voudrais récupérer parce que chez mes parents on a plein de j'avais plein de plantes qui datent de mon ancienne maison qui était en pot puisque j'avais enfin pour x raisons je ne pouvais pas mettre des plantes en terre donc je les avais mis en pot donc il faut que je les récupère sont chez mes parents ma mère s'en occupe très très bien il faut que je les récupère j'ai un érable du japon j'ai un rhododendron j'ai plein 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 de trucs j'ai des rosiers mais du coup je peux pas les récupérer avec cette histoire de coronavirus donc c'est relou parce que ça aurait été un peu la période des plantations on va dire des plantaisons mais non donc voilà bon ben finalement j'aime bien ce que j'ai fait finalement je m'y fais bien ça change comme quoi comme quoi tout est une question de point de vue et je pense que c'est parce que je me suis maquillée j'avais les cheveux comme ça et j'aime moins mais dès que voilà dès que j'ai mes mèches un peu et puis ouais la racine c'est chelou de me en voir avec les couleurs la couleur naturelle qui réapparaît je vous le dis tiens il est quelle heure oui 16h30 et j'ai une montre dans l'estomac je pense bon allez je vous laisse pour l'instant je vous reprendrai peut-être tout à l'heure bon là je viens d'écouter le président ben on est reparti pour un mois de confinement joie après c'est normal c'est ce qu'il faut je vais je monte là haut parce que il y avait un vomito que chaque j'avais oublié là je viens d'y repenser il faut que je laisse un petit peu agir ça va être long donc clairement demain je vais chercher le le matériel pour le jardin dehors et je pense que ce soir après pendant qu'on regarde la télé tout ça je vais prendre mon pc je vais regarder ce qu'il y a sur confort à ma non pas confort un peu castorama le roi merlin tout ça pour voir pour continuer les travaux parce que sinon je pense que je vais péter un câble donc donc voilà parce que parce que ça va être possible je il me faut de l'activité donc on va voir ça mais mais ouais ça craint en plus va comme me disait ma mère c'est là pour l'instant ce serait déconfinement progressif pour tout le monde à partir du 11 mai mais beaucoup plus tard pour les personnes avec des maladies chroniques donc à mes parents rentrent dedans donc je vois j'ai des copains qui devaient signer leur maison et puis après déménager bah je sais pas comment ça va se passer ma collègue elle voulait aussi chercher une maison bah c'est mort donc ouais je pense que la vie tout le monde va être un petit peu compliqué oui vous voyez mais la table à repasser qui est arrivé ici parce que je pense que je me passerai ici maintenant bon bah c'est pas grave bon allez je vous laisse pour l'instant je vais aller faire à manger salut je vous retrouve en ce mardi 14 avril il est 12h20 alors j'aurais pu vous prendre plus tôt aujourd'hui mais on va dire qu'une petite mésaventure m'a un peu rendu pas très bien donc que voilà je vous avais expliqué que j'avais commandé je vous ai expliqué hier que je devais aller chercher chez brico marché une commande et que finalement bah ils étaient fermés hier et que voilà bref et en fait donc ce matin je me suis pointé à 9h30 là bas le monsieur à l'accueil enfin le monsieur de la sécurité m'accueille puisque vous savez c'était une personne à la fois machin il prend mon nom il va chercher ma commande et entre temps je vois le patron arriver avec le petit mot que j'avais laissé hier et qu'il me le retend il me dit bah venez je vous rends ça c'était pas la peine en me disant c'était pas la peine de taper pendant une heure à la vitre comme une malade j'espérais j'aurais préféré que les flics j'ai failli appeler les flics en plus ils sont passés il y a un moment j'espérais qu'ils vous arrêtent c'est vraiment n'importe quoi j'étais là mais de toute façon je vous aurais pas ouvert on était fermé c'était le lundi de Pâques on est toujours fermé le lundi de Pâques alors je lui dis bah excusez moi je savais pas que ça fait 32 ans qu'on est ouvert on a toujours été fermé le lundi de Pâques ouais mec en fait je t'explique c'est la première fois que je viens enfin c'est la c'est ma première année à Neuchâtel donc je ne savais pas que t'étais fermé le lundi de Pâques je lui dis bah oui mais comme j'ai reçu un mail me disant que ma commande était prête je pensais que c'est parce que c'était ouvert quoi oui mais non mais on sait pas ce que c'est la période est comme ça on s'organise comme on peut vous comprenez pas on fait ce qu'on peut machin je dis mais oui non mais il n'y a pas de souci et en fait ça a duré un petit moment puis bon il a fini par parler j'ai pas réussi à parler parce que j'avais j'ai pas une répartie de ouf dans ces moments là et du coup il est il est parti et donc j'attendais que les employés me ramènent ma commande et je sais pas je pense que c'est un trop plein d'émotions ou j'en sais rien mais du coup bah j'ai commencé à pleurer donc devant les employés bon il n'y avait pas trop de clients ils étaient sur le côté mais bon c'est n'importe quoi qu'il y avait du monde donc voilà j'ai commencé à chouiner j'étais pas bien entre temps il me ramène il me ramène la commande et en fait il y avait un des produits je me suis un taille haie à fil c'est à dire qu'on branche et en fait non c'était un taille haie en avec une batterie sauf que la batterie n'était pas fournie alors le monsieur me fait bah est-ce que vous avez une batterie je fais bah non je dis bah après elle coûte combien alors je puis m'annoncer 59 euros donc allez quand même et je leur dis bah sinon est-ce qu'il y a moyen de faire un retour en fait parce que pour l'instant de toute façon j'avais pas récupéré la marchandise encore donc en fait bah vous me déduisez de mon de ma facture ça quoi alors du coup ils vont voir par contre ah oui mais non pendant la période du confinement on fait pas les retours donc non elle pourra au mieux on peut lui faire un avoir et puis je dis bah oui mais sinon après le confinement est ce qu'il y a moyen de se faire rembourser bah c'est pas sûr on sait pas comment on va faire non c'est pas sûr qu'on puisse à vol vous rembourser après le confinement ok bon j'étais pas bien du tout donc j'ai bah non bah allez-y mettez moi mettez moi un chargeur avec la batterie tant pis faut bien que je puisse me servir du produit puis en plus on en a besoin et puis comme effectivement c'est compliqué d'avoir les produits et voilà donc voilà génial j'ai chouiné devant j'étais vraiment pas bien c'est pas mon genre quand même d'habitude ça aurait pu m'énerver après mais sur le moment j'ai plutôt tendance à rien dire mais ou alors à râler mais enfin je sais pas là de me mettre à pleurer c'est pas du tout dans mon caractère je me suis lissé les cheveux mais c'est pas terrible du coup ça me tourne dans les yeux donc voilà c'était génial la matinée la matinée a super bien commencé donc bah quand je suis rentrée j'ai un peu chouiné encore avec chéri j'ai chouiné au téléphone avec ma maman bon elle m'a dit que c'était pas grave je m'a dit non bah au final c'est pas plus mal un truc sur batterie c'est mieux que mais en fait ça j'ai fait oui non mais ça admettons c'est pas grave admettons bon ça me fait chier de mettre 60 balles pour ça admettons mais en fait c'est de me dire j'arrive pas à avoir de la répartie j'arrive pas à rentrer dans l'art du mec parce que ok j'ai fait une bêtise j'ai fait une erreur j'ai pas percuté que effectivement promener le jour lundi de pâques effectivement ça aurait dû être fermé mais pourquoi lui s'il est en plus il était dans le magasin puisque le magasin la porte était ouverte il y avait de la lumière c'est la première partie il m'a entendu frapper pourquoi il est pas juste me dire madame excusez madame non bah on désolé mais on est fermé revenez demain point ça s'arrêtait là en plus il était là quoi c'est ça que je et voilà en fait de me dire machin oui vous auriez dû appeler fille depuis comme si j'avais tambouriné j'ai tapé comme on tape un carreau vous savez quand vous voulez quelqu'un vous voit donc j'ai à taper sur le carreau j'ai pas défoncé sa vitrine bref ça m'énervée donc là moi il n'est pas prêt de m'envoire j'ai mis des jolis commentaires sur leur page facebook et sur leur avis sur la page google parce que j'aime pas je trouve ça inadmissible quand on humilie un client on peut ne pas être d'accord voilà il avait juste à me dire madame voilà vous auriez pu enfin c'était pas nécessaire de nous laisser un mot on était fermé encore une fois il n'y avait rien qui indiquait sur la vitrine j'aurais pu mettre fermeture le pro le lundi de pâques c'est pas une équipe sur internet c'était marqué qu'ils étaient ouverts sur facebook c'était marqué qu'ils étaient ouverts je reçois un mail me disant votre commande est prête excusez moi pour moi ça sous entendait que tout était ouvert bon donc donc voilà ça m'a un petit peu énervé et et en plus je me suis sentie idiote et du coup j'aime pas ça donc clairement je ne remettrai jamais les pieds ici c'est comme un moment l'avant de la caissière elle avait parlé avec ses collègues pas sinon on fait un avoir à la dame machin non mais en fait je veux j'ai même pas le temps de lire finalement j'ai dit non mais je veux pas d'un avoir je ne veux pas remettre les pieds dans ce magasin jamais 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 je ne remettrai les pieds dans le bricomarché de neuchâtel vraiment je je vais pas lui faire de la pub autant je peux faire de la pub quand je j'aime un produit mais voilà et là j'ai voulu faire travailler les commerçants locaux c'est à dire ceux de neuchâtel sinon j'aurais été au à l'erroi merlin isnoville ou à casto à barrentin oui ça me faisait plus de route de monde j'ai envie de dire ça m'aurait sorti ils font aussi des drives tout là j'ai voulu faire travailler local pour dire bon bah voilà on fait travailler les petites entreprises terminé ils sont pas prêts de m'en revoir donc voilà vu que le président nous a annoncé un mois de plus bah du coup faut que je fasse un drive pour les la suite des travaux à l'étage donc le papier peint les machins et tout ça pour les toilettes faut que je regarde mais il ya bricomarché bricodépôt à diep aussi qu'il le fait donc voilà je vais utiliser ce système là mais bricomarché tiens voilà désolé et que ça sorte je suis désolée mais clairement dans ce mec là mais c'est en fait j'ai regardé j'avais j'avais vu sur le facebook un commentaire qui date aussi du mois d'avril c'était le 9 avril donc déjà pendant le confinement que le patron était un gros débile gros désagréable surtout et mal aimable et en fait qui se prend ouais c'est moi le patron en fait c'est moi le patron je suis là depuis 32 ans c'est moi voilà tu fais ce que je te dis et puis puis voilà c'est moi qui décide et quand je suis sortie il y avait un monsieur qui revenait pareil faire des un échange pour du matériel de ponçage il me semble il disait il expliqué au mec à l'accueil qu'il en avait pour 50 euros et que voilà samedi il était venu on lui avait dit non y'a pas de souci on reprend et là on lui dit bah non on ne reprend pas on fait pas les retours pendant le confinement alors ok on doit faire tous des efforts on doit changer notre façon de de consommer ça j'en suis bien d'accord mais quand on propose un service faut qu'il y ait un retour derrière c'est dans la loi on a on a le droit à un délai de rétractation moi c'est parce que c'était une vente à distance et quand on a je pourrais dire on a alors s'il ya un retour qui est possible et bah voilà enfin en plus là ils sont ouverts donc je trouve ça complètement con bah non on reprend pas pendant le confinement je comprends pas le délia bref ça m'a bien énervé ça m'a fait me couler tout le maquillage parce que du coup j'ai bien pleuré en voiture et j'aime pas ça j'aime pas me sentir nul comme ça alors chéri était voulait y retourner et puis lui refout dans la tronche son tailleux et sa batterie je fais non mais laisse tomber de façon on en a besoin donc c'est pas grave mais c'est chiant que c'est la façon de faire et puis bah au final il nous a coûté quand même beaucoup plus cher que prévu le au lieu de noël nous a coûté quand même beaucoup plus cher donc c'est un peu dommage il ya intérêt à ce que ça fonctionne après j'ai regardé c'était il ya des bonnes bonnes critiques sur ce produit là donc ça devrait aller mais ouais c'est plutôt l'accueil client et puis la façon de parler et puis le délire oui j'aurais dû appeler les flics tu te sens bien mais que je n'ai pas défoncé ta vitrine en fait j'ai tapé au carreau bref l'amabilité aurait juste été de venir me dire bah non c'est fermé ou de mettre un mot sur la porte voilà comme quoi il n'y a pas que des gens gentils en campagne bon du coup planning du jour je ne sais pas je voudrais faire un petit coup de coupe bordure mais il fait pas super chaud quand même toi donc je sais pas trop ce que je vais faire je vais voir je vais peut-être mettre le casque le casque bluetooth de chéri à recharger mon téléphone aussi pour pouvoir après mettre une petite vidéo dire que je me met je mettrai le téléphone sur la table dehors je mettrai en route et puis avec le je pourrais avoir le son sans fil ou alors je mets un truc avec une poche et puis je vois mais je pense que je vais faire un petit coup de bordure ça va me défouler et puis ça fera du bien de voir de voir un petit peu le jardin qui reprend forme donc ça je pense que je ferai ça à partir de 14 heures puisque du coup on va éviter d'embêter les gens s'il ya des choix qui a des siestes de bébé dans le coin donc on va éviter enfin à partir de 14 heures et puis qu'est ce que je voulais faire d'autre je vais peut-être faire des lessives puis voilà puis voilà ça aurait été pas mal voilà donc chéri est reparti parce que j'étais tellement pas bien je devais aller aussi après chez leclerc pour faire un petit plein de cours des petites bricoles et puis acheter de l'essence et de l'huile pour la tondeuse sauf que j'étais tellement pas bien après ce qui s'est passé j'étais en train de pleurer et tout je suis arrivé devant leclerc en voiture et j'ai fait ouais non ça va pas je suis repartie donc je lui dis bah tu redescendras cet après midi voilà ça te fera faire un petit une petite sortie pour la semaine c'est ça tu te dis on sort une fois la semaine il faut bien la bien la choisir on sort une fois donc donc voilà bon bah je vais regarder un petit peu la télé je pense pour l'instant faire un petit planning de ce que de ce que je veux faire dans la semaine et puis regarder ce qu'il ya chez bric au dépôt ou chez le roi merlin en drive pour les travaux ce dont je pourrais avoir besoin voilà bon allez je vous dis à plus tard bonne journée bon après toutes ces péripéties nous avons commencé le nettoyage du jardin donc là pour pour les vidéos vous avez déjà vu il y avait une c'était tout plein de ronces il y avait une grosse motte donc on a nettoyé ça on a passé en fait on a passé qu'un coup de rotophile là c'est pareil il y avait plein de motte d'herbes qui ne passeront pas à la tondeuse donc là on a à peu près enlevé tout ce qu'il faut là autour ici c'est pareil c'était plein d'herbes folles donc on a un peu remis quand je ferai mon parterre de fleurs je tricherai en fait je vais pas enlever toute l'herbe je remettrai une je pense que je remettrai de la du sable de la terre et puis tout autour je referai une petite bordure en pierre un truc propre mais je vais pas enleger pas arracher toute l'herbe parce que sinon je vais devoir arracher les roses et tout ça et ça m'embêterait donc on va rester comme ça et puis par là du coup alors la bonne surprise du jour c'est quand des broussaillants donc on a commencé à enlever les ronces oui il en reste encore mais il y avait plein plein de ronces ici j'ai découvert que j'avais un pied de pivoine et on voit il y a déjà des têtes qui sont sorties donc je vais avoir des jolies pivoines ça c'est super cool je suis trop contente c'est super joli les pivoines et puis comme elles ont survécu toutes seules donc je me dis qu'elles vont bien se plaire peut-être que j'en rajouterai quelques pieds ici puisque ça doit dire que l'emplacement est bon mais voyez il y a plein de ronces partout pourtant on en a enlevé hein mais faut qu'on continue donc ça c'est notre superbe lila qui va fleurir un jour et là on a des pieds qui qui se sont replantés enfin ça s'est bouturé tout seul et du coup je pense qu'on en déplacera un ailleurs et puis on en mettra un pour ma maman un de ces quatre donc là j'ai découvert qu'on avait un cassissier ici on a un petit peu de rhubarbe bon elle est pas très grande hein mais bon un petit peu de rhubarbe quand même ici on a un rosier que je ne voyais pas tellement il y avait d'herbe au tout autour et puis là il y avait un énorme roncier donc là chérie lui a un peu fait sa fête demain faut qu'on déplace tout qu'on fout tout dans les sacs qu'on emmènera à la déchetterie après le confinement donc donc voilà bon là ça fait encore un peu prairie hein faut être clair à ce pareil là on a des petits arbustes qu'il faudrait qu'on récupère pour les redéplacer et les remettre côté et à le tracteur qui passe mais voilà ça commence à prendre un petit peu forme ça fait déjà plus propre et donc demain matin je vais chercher de l'essence pour la tondeuse puisque on n'avait pas de bidon ce matin donc là on en a un maintenant donc je vais pouvoir aller chercher l'essence et hop voilà ça prend forme parce que franchement j'en ai ras le bol de ce terrain tout moche alors que voilà il est plutôt sympa il y a des fleurs plutôt chouettes encore une fois c'est dommage cette histoire de confinement parce que du coup on peut pas on peut pas planter quoi il y a plein de choses que genre bon je crois que chez leclerc ils ont fait un rayon jardin donc peut-être que je prendrais peut-être quelques plantes si mon humeur est à la plante demain matin je pense que je prendrais quelques plantes pour faire mon petit le long de la je vais y arriver de la lait en gravier je pense que je vais commencer par là c'est pareil là je peux rien mettre tout ce qui est en contrebas est juste ici puisque ça va partir en fait ça à terme on est pareil après le confinement je pense qu'on fera ça cet été au mois d'août il faut qu'on soit qu'on demande à un mec de le faire donc de louer soit on loue une mini pelle avec un chauffeur soit que la mini pelle mais toute la terre qui est là la bande là on va la déplacer pour après à terme on fera une terrasse ici dans longtemps mais c'est juste que ça sera plus propre ça dégagera cette cette mode de terre et puis qu'est ce qu'on a d'autre à faire oui je vous montre pour une fois que tu dors ici donc il y a une dalle je sais pas si on la gardera mais pour l'instant une dalle et en fait là il y a plein de débris de béton de je sais pas quoi ce qu'ils avaient dû faire les anciens propriétaires et donc faut qu'on arrive à dégager tout ça tout ça dans les dans un recoin côté côté et en fait pour ça déjà ça soutient le terrain des voisins et puis ça permettra de de faire plus propre alors on sait pas encore si on va remettre de la terre et mettre du gazon sur la haie sur la haie sur la haie sur la dalle parce que moi faire péter la haie ça me fait pas possuie et puis vu l'âge de la haie je pense qu'ils ont dû y aller je pense que c'est pas une petite dalle légère quoi je pense qu'on devrait y avoir du sacrément comme merdier ce qu'on mettait quand on faisait des dalles donc voilà non c'est cool je suis content bah tiens je vais vous montrer la tondeuse on n'a pas pu la rentrer dans le bâtiment parce qu'il n'y avait pas le voilà là il y a la tondeuse et du coup après elle sera plus là on va la mettre d'ailleurs mais c'était pour la première soirée et donc voilà faut que j'achète on a chéri a acheté l'huile aussi et du coup il manque plus que l'essence et ça fait du bien de refaire quelque chose de productif là après deux trois jours où j'ai l'impression de rien faire ça fait du bien et puis bah voilà que le jardin soit soit fait un minimum je pense que pour le moral ça va faire du bien bon c'est dommage on peut pas faire la façade parce qu'elle est un peu très stône c'est vrai que le torchis il fait un peu la tronche mais bon bon sur ce je vais aller me laver les mignes parce que j'ai un peu de l'herbe partout et puis bah je sais pas quelle heure il est j'ai un peu faim j'ai tout le temps allez à plus tard je vous reprends il est 22h 22h15 22h15 oui j'ai ma machine à laver en programmation donc 22h15 on est toujours mardi on a pas mal avancé le jardin comme vous avez pu voir donc bon c'est pas si loin d'être fini mais de pu voir ces foutus modes d'herbe ça nous change la vie on a pas mal fait la misère aux ronces donc faut qu'on termine parce que là si on les laisse comme ça et vont se re c'est la vraie sincèrement je pense que si la terre devait perdre tous ses habitants humains et qui avait plein d'animaux qui mouraient moi je pense que les ronces survivraient c'est un truc de dingue j'ai parfois j'ai tiré des ronces et en fait ça se défait ça allait sur plusieurs mètres ouais 3 4 mètres facile et on tirait ça va se replanter plus loin enfin c'est un truc de dingue donc voilà donc 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 faut que j'arrête de dire donc demain matin je pense que là je suis fatiguée joie à 22h je suis fatiguée donc je pense que je vais pas tarder à me mettre dans le lit mettre une petite vidéo pour m'endormir et puis essayer de dormir de bonheur et comme ça je me réveillerai tôt je me préparerai et puis j'irai acheter l'essence pour la tondeuse voir s'il n'y a pas quelques petites plantes et puis un peu de terreau dans le leclerc puis voilà et puis si je peux m'acheter du produit à lentilles aussi je sais pas s'ils l'ont trouvé ça j'ai pas pensé à demander à chérer tout à l'heure et les besoins donc voilà j'ai vu aussi que gamme vert avait le droit d'ouvrir maintenant donc c'est bien si on peut les faire travailler un petit peu parce que les plantes c'est pareil c'est maintenant c'est en ce moment qu'il faut les mettre et du coup c'est pour éviter de perdre tout ça donc voilà c'est un peu dommage parce que du coup la filière horticole c'est vrai que ça paraît pas hyper enfin ça paraît pas essentiel dans le sens où c'est pas de la nourriture mais bah c'est le travail de toute une année pour des gens et donc donc j'irai voir peut-être que je passerai un petit coup chez gamme vert pour pour peut-être essayer de de récupérer en fait de quoi moi fleurer mon jardin et puis eux vider un peu leur stock donc on verra ça mais pour même c'est que gamme vert c'est un petit peu cher donc je sais pas je vais voir ça va dépendre aussi du monde qu'il y a demain matin je pense que si je me couche de bonne heure je me serai je serai levé de bonne heure donc si j'y vais pour 9h il ne devrait pas y avoir trop trop de monde ça devient long ça devient très 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 long et là en fait j'ai du mal à rester en place donc je fais en sorte de pas voir de personne mais ça n'empêche que là avec tout ce qui s'est passé en 3 jours je vais être obligée d'aller sortir 3 fois bon après je pense que ça va se calmer parce que de toute façon il n'y a plus de raison on aura fait les courses, il n'y aura plus, tout sera là en plus je voulais faire un drive pour les matériaux et je suis pas sûre que je vais pouvoir parce que ce que je veux bah c'est pas trop accessible, soit ça a déjà été dévalisé soit ils l'ont pas mis dans le drive les livraisons ils ont changé plein de choses ce qui est normal ils ont réduit les possibilités d'évasion je pense qu'ils vont pas pouvoir faire de travaux à l'étage en gros je vais me débrouiller avec le Leclerc après il y a pas mal de choses franchement par exemple pour les toilettes je vais trouver de la peinture il y a pas mal de choses donc on va se débrouiller mais c'est vrai que ça va être long un mois, un mois, quatre semaines supplémentaires my god enfin bon après on va en profiter parce que du coup la chérie vient d'avoir un mail si on a bien compris en gros bah il rentrerait à l'école pas à l'école à l'école ou en poste ? non à l'école je crois il rentrera à l'école pour son concours début juin donc en fait on va passer de on se voit H24 à on se voit plus du tout ça va être un peu, je pense que ça va être un peu drôle parce que du coup là en fait on est trop ensemble on commence un peu, bah on se pouille pas mais non parce qu'on se pouille pas du pour le coup je trouve qu'on s'engueule pas du tout on a dû s'engueuler une ou deux fois donc c'est rien mais on se chipote parce que voilà on est tout le temps l'un sur l'autre et puis moi je sais que je suis chiante parce que j'arrive pas à rester en place donc je pense que je suis un peu pénible pour lui à ce niveau là donc ouais ça me fait suer en fait parce que là j'ai envie qu'on reprenne nos vies chacun voilà chacun va à son travail chacun machin et puis en même temps j'ai voilà j'ai envie d'être tranquille et en même temps j'ai pas envie qu'il s'en aille donc voilà parce que voilà on a nos habitudes le soir on est ensemble le matin vite fait en temps normal je parle quand on se lève le matin on se lève en même temps ou en petit décalé enfin on se voit forcément le matin et puis après on une soir ensemble après le boulot donc là c'est vrai que je vais me retrouver toute seule pour juin, juillet du coup ouais ça serait ça en plus ça veut dire qu'il sera peut-être pas là mon anniversaire quoi donc joie bon on verra on n'y est pas mais c'est vrai que ça va commencer à me tracasser vu que je sais qu'il va regarder cette vidéo et qu'il a fait des croupilles c'est où moi j'ai rien bon allez je me démaquille, j'enlève mes lentilles et tout et puis on va se mettre devant la télé et dodo coucou je vous retrouve en ce mercredi donc 15 avril c'est l'anniversaire de mon petit bessie petite minouchette que vous voyez souvent elle a 3 ans donc mon chéri l'avait eue tout seul quand il était tout seul et puis il va commencer notre petit bébé à nous deux même s'il va dire que c'est son petit bébé à lui alors activité du jour aller chercher ce matin de l'essence chez Leclerc acheter un petit peu de peinture chez Leclerc ça avait été dévalisé c'est un truc de fou et là je viens de commencer à regarder le vlog d'Hélène et elle disait qu'elle avait du mal à trouver de la peinture et c'est vrai je pense que tout le monde a envie de s'occuper du coup tout le monde va faire des travaux, des machins et donc bon j'ai réussi à trouver deux petits pots de peinture grise pour un gris foncé et un gris clair pour les toilettes donc je pense que je m'occuperai de ça en fin de semaine ou demain enfin je ne sais pas encore trop bien comment je vais m'organiser j'ai pu acheter quelques petites plantes et je vais vous montrer ça je vais faire un banana bread ouais c'est ça un gâteau parce que j'ai mes bananes que je n'ai toujours pas utilisées donc qui sont noires de chez Noir elle va être bien mieux donc je vais mettre ça je vais faire je vais mettre le gâteau comme ça on le verra pour le dessert ou pour demain attends je te le ferai on verra voilà alors pour cette recette que j'ai prise sur la chaîne de Hélène Lc elle a fait ça il y a déjà quelques temps et je crois qu'elle en a refait un il y a pas longtemps pendant les vlogs confinement et que j'ai trouvé ça pas idiot du tout parce que bah comme tout le monde j'ai acheté des fruits et mes bananes bah et d'ailleurs il m'en reste encore elles font la tranche donc j'espère que ça sera bon comme ça genre frais donc il faut 300 grammes de bananes bien mûres donc là moi j'ai un petit peu plus je dois avoir 320 grammes mais bon vu l'état j'ai dit il faut que je la mette je peux pas la garder de côté la petite chose il nous faut 3 oeufs 80 grammes de beurre alors moi c'est du beurre demi sel j'espère que ça va aller 300 grammes de farine 300 grammes de sucre un sachet de l'oeuvre chimique une pincée de sel qui n'est pas là mais que je vais sortir tout de suite et il nous faut également de l'huile donc je sors ma bouteille donc pour l'huile il en faut 8 cl donc c'est parti on commence la recette donc on commence par écraser les bananes avec le sucre oui c'est ça je n'ai pas pitié j'ai qu'à son pain bienvenue là ça devrait être donc si on salle avec des bananes pas trop noire ça va être ça doit être compliqué vous pouvez faire au bêteur je vais faire la main parce que je n'ai pas envie de faire le bêteur mais bon je pisse à ça il faut mélanger les autres petit à petit on y va avec le premier donc on va mettre un panneau donc on va mettre un panneau donc on va mettre un panneau après j'ai compris que la banane est posée à l'heure en plein de gâteaux donc je vais essayer de y mettre donc c'est vrai que ce n'est pas un produit que je vais cuisiner facilement mais en fait c'est très très bien donc je crois qu'on va remplacer un peu c'est hyper protéinique je crois que c'est un peu très protéinique non il est comme il cherchez pas donc vous ajoutez vos 3 oeufs ensuite qu'est-ce qu'on vous dit ? alors ensuite on ajoute la pincée de sel hop je vais y aller un petit peu hop j'ai un lancé de sel ensuite on moula à sel on crie un petit peu de rafaud voilà c'est tout simplement on mélange voilà ensuite il faut comme je connais c'est la recette j'ai fait fond de l'heure au préalable je vais déjà rajouter l'huile il faut qu'on a de l'huile hop je mesure les 8 centilitres d'huile hop donc 8 centilitres ça donne 80 millilitres voilà hop donc je rajoute les 8 centilitres d'huile ça ne va pas travailler de gâteau quand même je relance le rassure pendant que je mesure donc je vais ajouter la farine moi je n'ai pas mon petit cuisson c'est un tamisère il est chez mes parents donc je ne l'ai pas donc hop j'ajoute ma farine je la passe dans un sale vous voyez j'ai du mal avec les moules depuis quelques temps avec une pâte voilà qui me sert vraiment pour mes pâtes voilà une pâte électronisée et une pâte de brumeau déjà non c'est pas vrai anti-moules, machin, bétroncette si vous voulez hop on mélange ça et donc il nous restera la levure hop j'espère que ça va être bon ça me donne trop vous voyez hop ça fait une pâte qui commence à prendre un peu plus de texture mais qui reste quand même assez liquide ça fait vraiment pas ta gâteau mais liquide bon après c'est la base d'un cake en fait c'est la banane qui va me rapporter l'unité mais sinon le farine de sucre le dur c'est quand même la base des cakes hop il y a déjà un petit peu plus de résistance ça fait un peu du fait voilà on vérifie qu'il y a un docteur entre deux je vais tout mettre parce que j'ai envie qu'il y a tout soit bien net donc vous mettez de la farine comme ça et vous appuyez et vous n'oubliez plus que d'appuyez pour ne pas faire de plus l'eau donc je vais vraiment faire tout ça et puis un janté voilà donc c'est bien j'enlève voilà voilà il est ce que le vent de la farine doit se faire délicatement il est ce que je l'ai fait ensuite alors normalement maintenant vous mettez dans le moule mais il faut que le moule soit beurré moi j'ai pas là j'ai plus beaucoup de beurre j'en ai pas racheté au cours donc je garde mon beurre pour la cuisson de mes plats au quotidien du coup je mets un petit fond d'huile pour venir puis comme c'est un moule en silicone donc voilà alors normalement on le fait plutôt dans un moule à cake mais moi les moules à cake que j'ai en silicone à chaque fois que je les utilise ils se démoulent super mal et j'en ai marre d'avoir mes gâteaux qui se coupent en deux donc je vais essayer avec celui-ci on verra bien ce que ça donne voilà donc j'ai bien badigeonné hop et donc c'est parti on râcle bien sur les bords voilà donc ça doit pas dépasser vous devez faire attention à ce que votre pâte ne dépasse pas les trois quarts du moule alors bon bah comme moi là c'est un moule rond du coup bah ça va c'est à peu près à la moitié donc c'est parfait si je l'avais mis dans mon moule à cake traditionnel rectangulaire je pense qu'il aurait été trop petit alors donc là la préparation est terminée j'ai tout mis dans le moule qui est là mon four est en train de finir de préchauffer donc dès que c'est terminé je l'enfourne pour environ 40 minutes ça sera peut-être un petit peu plus long parce que c'est quand même un gros gâteau si c'est un four ventilé c'est 40 minutes à 200 degrés si c'est un four classique sans ventilation c'est environ une heure mais il faut piquer il faut piquer moi je pense que je vais piquer à 40 minutes puis on verra au fur et à mesure pour voir si c'est bien cuit ou pas c'est parti bon dans le four tout a l'air de bien se passer il me donne trop envie ce gâteau j'ai trop hâte et voilà le gâteau une fois cuit donc il a cuit à peine 40 minutes donc vraiment je vous conseille de surveiller moi je l'ai piqué à 35 minutes parce que je trouvais qu'il commençait un peu à foncer et j'aime pas quand c'est trop trop cuit donc déjà et c'est parfait c'est juste ce qu'il faut donc il a quand même un petit peu monté donc voilà je suis très contente et il y avait une petite mignette qui était restée accrochée au fond du moule ici donc du coup j'ai goûté et c'est très très bon j'ai hâte de le prendre en dessert allez à table j'ai hâte de le prendre en ... 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 Alors il vous faut deux escalopes de poulet, du sel, du poivre, de l'ail en poudre J'en ai de la fraîche tant mieux alors que j'en ai pas Du curry et de la crème Donc tout d'abord on coupe ça en petits morceaux Alors si elle est un petit peu tourée sur les côtés c'est parce que par endroit c'est parce que je l'ai décongelée au micro-ondes Donc du coup ça a des fois tendance à commencer la cuisson C'est pas dramatique, quand c'est de la viande blanche c'est pas gênant C'est plus gênant quand c'est de la viande blanche Hop, on coupe un petit morceau Hop Ensuite je vais mettre mon curry dedans pour que tous les morceaux soient bien enrondus Voilà Descends-moi de là Allez, on descend Allez, allez on descend Bah fille descend, pas quand je fais à manger Donc maintenant je vais faire revenir ça dans l'huile Donc je prends une grande poêle, je mets Hop, à chauffer Je mets un fond d'huile Je cuisine de plus en plus à lui Parce que je ne faisais pas avant Je ne sais pas si c'est bon Mais ça a mis de... Je vais jeter d'avoir parce que comme le beurre j'essaie d'en acheter un petit peu moins Parce que ça ne coûte pas donné au final Avec le confinement je trouve que les prix ont encore augmenté Donc voilà Ensuite je vais mettre un petit peu de poivre et de sel En parallèle j'ai mis une autre casserole d'eau à côté Et je vais faire mes taquilles après Alors une fois que c'est revenu Donc là j'en avais mis de côté Mais en fait finalement non Je remets Qu'est-ce que je vous explique ? Chéri fait une petite intolérance au lactose Donc on est déjà passé au lait sans lactose Et on commençait à se demander si la crème n'était pas de problème Donc je voulais lui faire avec de l'huile de coco Et puis un petit peu de lait sans lactose Pour faire une sorte de sauce J'avais fait réduire ma sauce déjà avec le curry Et moi je voulais m'en faire avec de la crème Parce que moi je n'ai pas de problème avec ça Mais finalement il m'a dit qu'il pouvait retenter la crème Que ça allait mieux Donc peut-être que c'était passé Donc on est reparti Pour faire la sauce Et voilà ce que ça donne Bon j'aurais bien aimé que la sauce soit un petit peu plus colorée Mais bon tant pis C'est pas grave Hop On n'a pas mangé aussitôt depuis au moins Au moins tout ça Parce que là il est 7h10 D'habitude depuis le début du confinement Tout le temps on s'en mangeait vers 9h30-10h Mais en fait je me fais suer Et du coup il faut que je m'occupe Et du coup je fais à manger Parce que j'ai faim tout le temps Ça ne va pas du tout Il faut que je me trouve une activité Bon allez on va manger Je vous retrouve très très brièvement Il est minuit 55 Donc on est vendredi matin très 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 tôt Ou jeudi soir très 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 tard Comme vous le sentez dans la nuit de jeudi à vendredi On a une invasion de fourmis Donc joie Donc demain il faut que je... On a un truc quelque part Une espèce de petite boîte là Comme je vous avais montré la dernière fois On en avait une deuxième Il faut que je la retrouve Et puis il faut que je réfléchisse C'est ce que je vais faire dans le prochain jour Et voilà Et j'en ai marre Il faut que j'arrive à canaliser mon énergie Parce que j'en ai marre Enfin je me dis que je devrais en profiter Pour me reposer Et en fait je fais tout le temps Tout le temps des trucs Alors pas des fois Non et des fois je glandouille un peu quoi Mais voilà Aujourd'hui il fallait J'ai fait un petit peu de rangement Et après je fais Non mais il faut que je fasse autre chose Donc j'ai fait la peinture dans les toilettes Sauf que je n'ai pas du matériel Pour en permanence Et là Et je pense que je commence à être fatiguée Parce que Et puis bon C'est une mauvaise période du mois Aussi tant qu'on y est S'il y a un bouton de fièvre qui vient de sortir Et en fait Chérie m'a dit qu'il en avait deux aussi Donc c'est peut-être aussi lui qui les a refilés Donc j'aurai du bouton de fièvre Il y a eu tellement longtemps que je n'en avais pas eu Et j'ai regardé une vieille vidéo De Jenny De Au Pays de Jenny Ce matin je crois Et elle parlait qu'elle avait un bouton de fièvre Non c'est pas ce matin C'est cet après-midi C'est dans sa dernière vidéo Oui c'est la dernière vidéo D'ailleurs je te disais petit C'est sa dernière vidéo Que j'ai commencé à regarder Et je pense que je vais lui demander Si je peux lui emprunter l'idée Parce que je serais très sympa de répondre Au questionnaire de poste en se maquillant Donc je pense que je vais lui envoyer un petit message Pour lui demander si ça ne te dérange pas Que je reprenne son idée Et appareil de son bouton de fièvre Et bah voilà Là Ça saoule Bon j'ai une coiffure de Fais-vous Je vais essayer de faire un dodo Je vais mettre une petite vidéo pour mon dormir Et puis voilà Allez à demain Et coucou On est vendredi 17 Avril Oui ça doit être ça Il est 10h Je viens de me lever Et voilà Les boutons de fièvre d'hier sont complètement sortis Donc j'en ai un là Et un là Ils font très très mal Et je n'ai pas de glaçons de fesse Non parfaçon tu mets des glaçons de suce Ça fait du bien J'ai la peau toute brillante Je ne sais pas pourquoi ce matin C'est dégueulasse Bon Je vais me faire un masque pour voir Parce qu'on a dit J'ai un excès de sébum Bon bah techniquement Mes vacances se terminent ce soir Enfin non C'est week-end Bon bref Il faudra que je m'en mette au boulot Ça change un petit peu Je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui Parce qu'en fait Je n'ai rien à faire de particulier Pour l'instant Il ne fait pas mauvais Mais il fait un peu gris Donc Je ne sais pas Il faut que j'aille arroser Pardon Il faut que j'aille arroser les fleurs Et puis S'il faut que je refasse un gâteau à la banane Parce qu'il me reste des bananes Et comme c'était très très bon On a dit qu'on a refaisé Avec chef on a dit qu'on en refaisait Et puis Et puis voilà Puis vous faites quoi aujourd'hui ? Coucou Il est Je ne vous ai pas pris de la journée en fait Il est 18h35 Et Bah je viens de sortir du four Petit gâteau à la banane Parce que j'avais déjà fait dans le début de semaine Vous avez la recette En vidéo un petit peu Un petit peu avant Et puis je vous remets la recette en barlin En fait je me suis un peu fessuée aujourd'hui Je ne savais pas quoi faire Donc J'ai fait Du ménage J'ai fait J'ai fait mes sols J'ai fait du tri Ça c'est un sac qu'il faut que je monte là-haut Parce qu'on avait un carton qui restait en bas de papier Donc il y a des trucs que j'ai jetés Qui sont là d'ailleurs Qu'il faut que je jette Ça c'est acheté Ça c'est des affaires à moi pour le boulot Donc il faut que je les monte J'ai fait mes sols J'ai changé les litières J'ai étendu du linge Et j'ai fait une première couche De blanc Dans les toilettes Et comme vraiment je me faisais suer Et que je ne sais pas quoi faire J'ai fait Alors là on a une tâche Je vais vous retourner Ce sera plus facile pour vous montrer Ah vous avez vu Moi aussi Ça m'énerve Là il y a longtemps que j'avais eu Parce que là on ne peut pas dire On ne peut pas parler de bouton de vieille On peut parler directement D'herpès labial Ça me saoule Il y a longtemps que je n'en avais pas eu Je l'ai dit il n'y a pas longtemps A chéri Et voilà C'est le changement de saison Donc voilà J'ai peint le contour De l'îlot central Donc après on mettra De la pierre de parmon Des petites Briquettes de parmon Avec des petites lamettes de pierre De fausses pierres Mais pour l'instant on ne les a pas Et puis ça faisait un peu mochoui C'était en plâtre Donc déjà Vous voyez l'angle C'est à brut C'est le placo direct Donc ça faisait un peu cracra Donc voilà Ça fait un peu plus propre Mais on verra On verra plus tard Bon Bah Bah voilà quoi Je viens de regarder une vidéo De Aurélie Donc la chaîne Aurélie Que vous connaissez forcément maintenant Et au fait Elle a montré un site Qui s'appelle Single Price C'est un peu le même principe Que Everything 5 Pounds Si je regarde Je pense que mon compte en moi Qui va faire Nyaan Parce que j'avoue Qu'il y a des petits sacs Qui sont sympathiques J'ai regardé vite fait Il y avait quelques chaussures Qui étaient sympas En vêtements Il y avait des trucs rigolos Qui pouvaient être chouettes A ce prix là C'est intéressant Parce que tout est à 5 livres Donc Je pense que je vais attendre D'avoir la prochaine paye Et puis je verrai Si je ne me fais pas Un petit plaisir dessus Parce que ce site Me plaît beaucoup Bon après je crois Que les frais de livraison Vont me calmer Très très vite On verra ça Là il est presque Il doit être 19h30 Un truc comme ça J'ai le filet mignon Qui est en train de décongeler Au micro-ondes Et après je vais faire Ma petite cuisson au cookie Comme je fais régulièrement Je pense que je vais faire Du riz avec Et puis voilà Et je venais voir En fait les tas De mes boutons de fièvre Je venais voir En salle de main Et je n'ai rien En plus Je n'ai rien Pour mettre dessus Donc là je pense que Je vais avoir mal Pendant une petite semaine Sur ces boutons de fièvre Et ça me saoule Bon Je pense que pour ce soir Ça va être tout Parce que je n'ai pas Grand chose d'autre A vous raconter Aujourd'hui J'avoue que je me suis Un peu fessuée Je n'ai pas fait grand chose Ouais non Je pense que la soir On va se regarder Un petit truc à la cd Tranquille Et puis je vais essayer De me coucher pas trop ça Ça fait une semaine Que je dis ça Et au final Je vais me coucher A une heure et demie du matin Les joies de regarder Youtube Les joies de regarder Facebook Tiktok Tiktok Bon je me suis calmée En fait Ça m'a plu Les premiers jours Mais en fait Maintenant c'est toujours La même chose Et puis les gens Racontent leur live En fait je m'en fous Moi c'est les trucs drôles Qui m'intéressaient sur Tiktok Bref Allez je vous laisse Avec ma tronche De pas maquiller De rien Ne même pas coiffer Bisous Alors je vous retrouve On est toujours vendredi Il est 23h09 Pour être très précis Et j'aime beaucoup Je me suis fait à kiff Mais j'aime vraiment Beaucoup ce truc Bref Je vais conclure le vlog Là tout de suite Parce qu'en fait Je suis en train de faire le montage Et il y a déjà 55 minutes De vidéos Alors en soit Faire un vlog de une heure Je m'en fiche un peu Mais le problème C'est qu'on a tellement Un débit pourri Que si je fais une vidéo Beaucoup trop longue Déjà lâchant que ça va me prendre Un temps de fou Pour la mettre en ligne Ça va être une galère Donc du coup je pense Que ce que je vais faire Là je vais arrêter le vlog ce soir Je vais finir le montage Je transfère ma vidéo Enfin bref Je fais mon petit bidouil Et puis je vous ferai un micro vlog Sur deux jours Sur samedi dimanche Si je fais des choses intéressantes Se trouve je ne vais rien faire du tout Mais du coup je ne vous montrerai pas Vous aurez peut-être une vidéo en plus Mais je vais mettre le vlog en ligne Lundi Avec juste De lundi à vendredi Et puis vous verrez Samedi dimanche Un autre moment Et puis je vais peut-être Vous tourner une autre vidéo Pour que vous l'ayez dimanche Peut-être un hacker ouvert A voir J'en ai marre de ces boutons de fièvre Bon bah je vous fais des gros bisous J'ai hâte que cette semaine se termine J'en ai marre Je suis chafouine Ça ne va pas du tout Voilà Je fais une mauvaise période du mois Et du coup J'ai marre Les hormones qui font que je m'énerve Très très vite Et voilà Bon allez Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans un prochain vlog Ou dans une prochaine vidéo Bye bye